Musique Bienvenue au déjeuner de la QDR de février 2017. J'invite ceux qui sont non membres de la QDR à prendre leur carte. Ça coûte 20 $, puis ça vous donne droit à un rabais de 3 $ pour le déjeuner. Puis, c'est aussi aider à la défense des droits des personnes aînées. C'est important, je veux dire. Les aînés sont attaqués de toutes parts pour autant au niveau des revenus de retraite qu'avoir un service à domicile convenable, des choses du genre. C'est des droits pour lesquels l'Association québécoise des droits des retraités se bat. De plus en plus d'aînés à faible revenu n'ont pas de place dans les maisons de retraite et sont obligés d'aller dans les HLM. Puis, dans les HLM, il n'y a pas toujours la sécurité et les services dont les aînés auraient besoin. C'est important de le rappeler au niveau de nos députés ou de nos idées municipaux que c'est important d'avoir des maisons pour retraiter. Les HLM se développent comme résidences pour les personnes aînées parce qu'il n'y a pas assez de résidences pour les personnes aînées. Ce n'est pas parce que tu es un aîné à faible revenu que tu dois vivre dans un environnement moins sécuritaire. Il y a deux catégories d'aînés. Ceux qui ont les moyens de se payer une résidence et ceux qui sont obligés d'aller en HLM. Le pourcentage de personnes de 75 ans et plus ayant choisi une résidence pour aînés comme domicile est de 18,4. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur cinq qui a plus de 75 ans qui est dans une résidence personne aînée et il y en a quatre sur cinq qui ne sont pas là. La plupart de ces personnes-là se ramassent dans des HLM. Une dernière statistique, seulement à Montréal, un peu plus de la moitié des logements du parc de HLM, sont occupés par des personnes aînées. Parmi les 13 000 résidents aînés, plus de 20 % sont âgés de 80 ans et plus. On est rendu maintenant à la présentation de la conférencière. La conférencière, c'est Mme Lynn Lapointe. Elle est conseillère autonome en sécurité financière et représentante en épargne collective. Elle est attachée à aucune compagnie d'assurance, et donc, elle va venir vous parler de l'assurance en général pour les personnes aînées. Mme Lapointe. Bon matin tout le monde. Donc, qui suis-je? Mon nom, c'est Lina Lapointe. Je suis conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective. Mon bureau est situé à Normandin, mais par contre, c'est tout le secteur en fait. Moi, je peux me déplacer chez les clients et je peux rencontrer les gens à mon bureau également. Donc, je suis associée à un réseau SFL. Le réseau SFL, en fait, c'est que j'ai la chance d'être courtier, donc on a accès à toute une gamme de compagnies pour mieux vous servir. Donc, c'est un avantage pour moi d'avoir accès à différentes compagnies et c'est un avantage pour le client d'avoir accès aussi à toute cette gamme-là. Aussi, j'ai une équipe de professionnels qui est associée avec nous aussi pour mieux vous servir. Vous savez, je suis conseillère, je suis représentante, mais je ne suis pas comptable, je ne suis pas fiscaliste. Donc, des fois, il y a des gens qui ont besoin de ces services-là aussi. Donc, on peut être accompagné de ces spécialistes-là dans certains dossiers, notamment dans le transfert d'entreprise ou le transfert de ferme. Il y a beaucoup de fiscalité. Donc, ça nous prend des professionnels dans ce sens-là et on peut être accompagné. C'est gratuit pour le client également. Protection assuriste, je l'ai mis dans ma petite présentation aussi. C'est la société à but non lucratif qui protège les assurés canadiens en cas de faillite de la compagnie d'assurance vie. Donc, ça, c'est une protection pour les citoyens. Et aussi, dans ma présentation, j'ai mis l'obligation de l'autorité des marchés financiers. Ça, c'est bien, bien important aussi. Avec un clic à l'autorité des marchés financiers, vous pouvez voir que j'ai mes permis, que pour être dans le domaine, on doit toujours être en formation continue. Donc, à chaque année, on doit continuer notre formation, avoir nos unités de formation continue, qu'on appelle, pour justement être toujours à la fine pointe de tous les renseignements, puis toujours pouvoir être, je dirais, au summum des informations pour les clients, pour vous, justement. Donc, l'autonomie financière, que je vais vous parler un peu, comment y parvenir, tous les services financiers qui englobent l'assurance et tout ça dont on peut avoir besoin, peut s'avérer un véritable casse-tête, puis représente souvent un défi de taille pour vous autres, les clients. Mon rôle à moi, comme conseillère, c'est de faire en sorte d'assembler le casse-tête pour vous. Vous savez, la question qui est souvent posée, qui nous est souvent posée, c'est, bon, comment ça marche? J'en ai-tu assez d'assurance? J'ai-tu le bon contrat? Comment sont organisées mes choses? Donc, moi, mon rôle, c'est de faire le casse-tête pour vous. Il y a des gens qui ont trop de morceaux de casse-tête, je dirais. Il y a des gens qui payent des choses qui sont plus pertinentes ou en double. Puis, il y a des gens aussi qui n'ont pas assez de morceaux de casse-tête, qui leur en manquent. Donc, ça, c'est mon rôle aussi de vous le dire. Ce que je propose, c'est un accompagnement par étapes et personnalisé à vos besoins aussi. Ma rémunération, comment est-ce que je suis payée, comment est-ce qu'on est payée en sécurité financière? C'est qu'en faisant appel à mes services, les frais et les honoraires sont versés par le promoteur du produit. Donc, vous n'avez pas à payer des honoraires quand vous nous rencontrez, c'est les compagnies qui nous paient. C'est comme ça que ça fonctionne. Mon service professionnel, eh bien, c'est sûr que je le mets toujours au confidentialité. On est tenu au secret professionnel. C'est bien important. Vous savez, en assurance, on pose des questions médicales. Quand vient le temps de parler de la retraite, des revenus, du salaire, donc c'est toutes des choses confidentielles. On est tenu au secret professionnel. Personnalisation aussi. Moi, j'aime bien personnaliser propre à chacun. Et c'est normal. Chaque cas est différent et chaque cas est unique. Ce n'est pas du sur-mesure pour tout le monde. Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Ce n'est pas de même que ça marche. Et le suivi professionnel aussi. J'aime bien donner de mes nouvelles aux clients, faire le suivi. On met des choses en place. C'est à revoir des fois après quelques années. Ça, c'est bien important. On a de la belle technologie pour faire ça. Un petit coup de fil, un petit courriel pour donner de nos nouvelles. C'est toujours intéressant. Puis, ma référence, c'est de bâtir une relation de confiance à long terme avec mes clients. Donc, les gens que je rencontre comme vous, je connais bien leur situation et surtout leurs préoccupations. L'étape de vie où est-ce que vous êtes rendus, je pense que c'est un bon moment pour parler de tout ça. Il y a plein de choses. Soit que vous avez connu le décès de vos parents ou d'un proche et tout ça, que vous avez eu à régler des successions. Vous vous posez des questions sur vos propres affaires. Puis, aussi, vous vous dites, bien, c'est nos enfants, bien souvent, qui vont avoir à s'organiser avec ça ou qui vont avoir à faire des choses. Donc, vous êtes rendus à cet élément charnière-là, si on peut dire. Alors, on commence. L'assurance-vie, comment ça marche? L'importance de l'assurance-vie. D'abord, les gens, c'est toujours la question en partant, combien? De combien j'ai besoin? À quoi ça sert? La première étape, quand on rencontre un client, la première étape qu'on a à faire comme conseiller, c'est l'analyse des besoins financiers en cas de décès. Ça passe par une bonne planification. Qu'est-ce qui se passera à mon décès financièrement parlant, je parle. Moi, la première chose que je peux vous annoncer, c'est que je connais déjà vos deux héritiers. Je les connais déjà. Ça va être M. Fédéral et Mme Provincial. Ça, c'est certain. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'à mon décès, je suis présumé avoir vendu tous mes biens à sa juste valeur marchande. Donc, il y a des choses qui sont exigibles à court terme, dont l'impôt et les dettes. L'imposition au décès, il faut en tenir compte. Tout ce qui enclenche du gain en capital. Ça, c'est pas à négliger. Je donne toujours l'exemple du chalet, la deuxième résidence. Vous savez, notre résidence principale n'est pas imposable au décès. Mais le chalet acquis il y a plusieurs années, supposons, puis on est dans une belle région, des lacs, des rivières, c'est beau. Notre lac est beau. Vous avez peut-être acheté un chalet avec un terrain, il y a peut-être 30, 40 ans, qui valait peut-être 20 000, 25 000. Puis qu'aujourd'hui, il en vaut peut-être 200, 250 000. Le gouvernement, lui, n'attend pas après son argent le gain en capital d'une deuxième résidence. L'impôt est exigible lors du deuxième décès. Au premier décès, c'est rouler au conjoint libre d'impôt. Il n'y a pas de problème. C'est lors du deuxième décès que le gain en capital s'enclenche. Donc, si j'ai payé, supposons, ma résidence secondaire 25 000 il y a 40 ans, puis qu'elle vaut 225, bien, il y a 200 000, 50 % de 200 000, l'imposable aux mains des enfants. Donc, ça, ce n'est pas à négliger. Souvent, les gens ont beaucoup d'actifs, puis qu'ils disent, bon, bien, OK, ça va faire des choses que je vais laisser, mais le coût de l'impôt, la facture d'impôt par rapport à ça, elle peut s'avérer élevée si on a justement beaucoup d'actifs. Puis, en tout cas, c'est du patrimoine souvent que les gens veulent laisser. Un chalet, c'est beaucoup plus, oui, c'est une résidence, mais les gens veulent les laisser bien souvent à la famille. C'est un lieu de rassemblement. C'est quelque chose de précieux. Puis, il y a déjà eu des cas, puis moi, j'en connais des exemples, que les enfants, bon, les parents décédés, beaucoup d'actifs n'ont pas prévu suffisamment d'assurance pour payer l'impôt au décès, puis qu'on est obligé de le vendre, le chalet aussi, là. Puis, quand on est obligé de vendre, faire une vente de feu, ce n'est pas l'idéal, parce que le gouvernement, comme je vous dis, n'attend pas après son argent. Donc, ça, c'est important dans vos situations à regarder. C'est des choses que le conseiller doit vous parler. La même chose pour les REER aussi. Si on a des REER, bien, lors du premier décès, c'est rouler au conjoint libre d'impôt, mais il y a du gain en capital lors du deuxième décès, que ce soit des immeubles à revenus. Donc, bref, beaucoup d'actifs ou des entreprises, c'est des choses à voir aussi que le conseiller doit prendre en charge. En fait, l'analyse des besoins financiers, c'est un peu mes actifs versus mon passif. C'est ce que je possède versus mes dettes, puis ce que mon décès engendre comme dette. Souvent, on pense que c'est pour que l'assurance-vie sert à payer les frais funéraires. Oui, entre autres, ça sert à ça. Les frais funéraires, bien, c'est sûr qu'il y a des bons montants. Vous avez sûrement connu ou avoir à vivre, soit avec des successions et tout ça. Donc, c'est de l'ordre de 10 000, 12 000, 15 000, dépendamment des situations. Et qu'elle sera 10 000, 12 000 dans 20 ans ou 25 ans. Donc, les frais funéraires, l'assurance-vie sert à ça également. La protection du patrimoine aussi. Vous savez, vous avez travaillé dur toute votre vie pour ramasser des choses, vos trucs, vos épargnes et tout ça. Donc, l'assurance-vie sert à protéger ça aussi. La longévité, vous savez, on fait face à quelque chose d'intéressant aussi. On vit de plus en plus vieux. Est-ce qu'on va vivre en santé ou malade? Ça, c'est une autre chose. Donc, mon épargne ou mon capital, est-ce qu'il sera épuisé? Parce que souvent, les gens disent, ah, bien, je vais laisser mon argent, mes sommes, mes sous à mes enfants. Mais si je vis très, très vieux, puis que j'ai besoin de mon capital, bien, il n'en restera peut-être plus non plus si jamais dans l'intention d'en laisser de ces sommes-là. Laissez un héritage également. Il y a des gens qui veulent laisser des héritages à leurs enfants. Vous savez, l'assurance-vie comme héritage, c'est un enrichissement mutuel et collectif aussi. Dans d'autres provinces, ils sont plus enclins à se laisser des héritages de génération en génération avec l'assurance, ce qui fait en sorte que tu t'enrichis, t'enrichis les générations qui te suivent et tout. Donc, il y a un peu tout ça qui rentre là-dedans. Le conseiller aussi va vous demander, ou on a à faire la réflexion, est-ce que si je décède, j'ai un proche qui dépend de moi? J'ai-tu un enfant malade ou un conjoint malade qui va avoir besoin de... C'est-tu juste moi le principal revenu? C'est toutes ces choses-là à poser aussi. Le traitement équitable des proches aussi. Ça, c'est bien, bien important quand on rencontre des clients puis des personnes, mettons, dans votre situation qui commencent à penser à mettre des choses en place. Souvent, une famille, on a-tu un, deux, trois, quatre enfants? On a-tu d'une famille recomposée? On a-tu... Donc, le traitement équitable des proches, c'est-tu des enfants qui ont travaillé avec moi à l'entreprise, à la ferme? Donc, il a donné plus que l'autre? Comment nous autres, on vous aide aussi à éclaircir tout ça, le traitement équitable des proches? Suis-je en couple ou seul ou avec enfant ou sans enfant? C'est une autre histoire, c'est une autre préparation dans ce sens-là. L'assurance-vie aussi sert à payer l'hypothèque et les dettes. Vous savez, des fois, on arrive peut-être à la retraite en espérant que toutes nos dettes soient payées et tout, puis que, bon, les revenus ne sont plus la même affaire, mais je vous dirais que dépasser 60, 65, il y en a encore qui ont des hypothèques ou qui ont des dettes ou qui est arrivé du refinancement ou qui est arrivé quelque chose. J'ai des clients qui ont eu des séparations, des divorces à 58 ans, ils n'ont rien emprunté la part de la maison pour la conjointe, donc ils sont partis pour un autre 15 ans, 20 ans d'hypothèque. Et puis, rendu à un certain âge, bien, les institutions financières, peut-être qu'elles ne nous assurent plus notre prêt. Donc, ça va faire partie de l'analyse également aussi, payer les dettes. Les dons de charité aussi ou les dons de planifié, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Dire, bien, regarde, moi, je ne sais pas, j'ai bien gagné ma vie ou j'ai une cause qui me tient à cœur, à mon décès, bien, je veux laisser mon temps à cette cause-là. Ça existe aussi. Ou des organismes religieux. On a vu ça beaucoup par le passé. Bref, dans l'analyse et tout ça, et quand on fait ce calcul-là, bien, c'est d'avoir la tranquillité d'esprit aussi. Savoir que nos affaires sont correctes, qu'on en a assez, qu'on en a suffisamment. Donc, quand on a passé au travers de ces questions-là, puis au travers de l'analyse, bien, ça nous donne un chiffre. Ça nous donne un chiffre de combien j'ai besoin. Ça peut arriver que ce soit juste pour les frères funéraires, ça peut arriver que ce soit, mais tu sais, c'est l'analyse qui va nous le dire et votre conseiller va vous poser ces questions-là. Peu importe du montant, c'est tellement propre à chacun. Donc, il faut voir de l'assurance-vie comme un produit financier fort utile. À même titre que vos épargnes, que vos placements, l'assurance-vie, c'est essentiel dans une bonne planification successorale. Puis, en fait, une planification successorale, c'est quoi? Bien, c'est un plan qui prévoit aussi mes dernières volontés. Donc, l'analyse, c'est la première étape. C'est la partie à ne pas négliger, puis on l'adapte à la particularité de chacun. Puis ensuite, bien, on adapte la bonne stratégie, puis pour la bonne personne et le bon produit. Donc, dans l'industrie des assurances, je fais toujours la même chose. Comment ça marche l'assurance-vie? Des fois, les gens disent, bien, ça fait que j'ai une assurance qui baisse, qui monte, que je reçois un renouvellement. J'ai-tu des valeurs de rachat? J'en ai-tu pas? Comment ça marche? Dans l'industrie des assurances, toutes compagnies confondues, il y a deux types d'assurances. Quand on veut comparer, il y a les temporaires et il y a les permanents. Je vais vous faire ça bien, bien simple. Que j'ai un montant d'assurance de 25 000, 50 000, 100 000, peu importe, que je sois en temporaire ou en permanent, ça fait la job. Ça fait le travail. Ça veut dire que si je décède, puis j'ai une assurance temporaire de 25 000 ou 50 000, ça va être versé à mes bénéficiaires mon montant d'assurance. La même chose pour la permanente. C'est quoi la différence, justement, entre les deux? Bien, temporaire, le mot le dit, c'est temporaire. C'est pour une période X de la vie. Les temporaires, ils fonctionnent par des échéances, soit 10 ans ou 20 ans en majorité. On a déjà vu en 5 ans, là, mais la majorité, c'est temporaire 10 ans ou temporaire 20 ans. Donc, ça, ça veut dire, au début, quand on vous pose des petites questions médicales, là, puis qu'on a un contrat à bonne et due forme dans la poche, une temporaire 10 ans, supposons, bien, la prime qu'on paye, elle changera pas pendant 10 ans. Ou pendant 20 ans, si c'est une temporaire 20 ans. Mais cette temporaire-là, après 10 ans ou 20 ans, elle a un droit. Elle a un droit de se renouveler à chaque tranche de 10 ans, sans avoir à fournir de preuves de bonne santé qu'on vous a posé au début. OK? Mais je mets mes petits paliers comme ça, là, parce qu'elle a un droit, cette temporaire-là, de se renouveler, sans avoir à fournir de preuves de bonne santé. Mais, par contre, elle va coûter deux puis trois fois le prix à chaque fois. Parce que ça, puis c'est connu d'avance, c'est écrit sur vos contrats, quand vous avez une temporaire, à la deuxième page, c'est écrit que si dans 10 ans, on prend le renouvellement, il va coûter tant, puis il va coûter tant. Ça, c'est fait, puis les compagnies, c'est parce que c'est si on la renouvellerait, puis qu'on n'aurait plus le choix. Donc, si on ne passerait plus en assurance, bien, la personne va dire, bien, regarde, je vais garder mon renouvellement, il va me coûter trois fois plus cher, j'aurais plus d'assurance. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut faire. Si on est plus jeune, puis qu'on est en bonne santé, il vaut mieux peut-être repartir un nouveau contrat que de laisser le renouvellement. Parce que le renouvellement, c'est un droit acquis, mais avec ces petits paliers-là, ils coûtent plus cher à chaque fois, puis il y a une fin à ça aussi. C'est soit 70 ans ou 80 ans, en majorité, les temporaires. Donc, ce n'est pas un service d'avoir une temporaire tout le temps, quand, à un moment donné, on a subi les coûts d'augmentation, puis on ne se retrouve devant rien. Donc, la temporaire, elle a son rôle dans l'industrie, elle a sa place pour une période temporaire. Pour une période où ce qu'on a besoin, peut-être, d'aller chercher un plus gros capital d'assurance. Quand on élève une famille, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas besoin juste de 25 000, quand on élève une famille, puis que j'ai des enfants qui dépendent de mon salaire et tout, puis que j'ai besoin de 200 000, 300 000, bien, je vais y aller en temporaire, je vais être capable de me payer cette prime-là qui est moins coûteuse que la permanente. La temporaire, elle a le coût de renouvellement, ça, c'est le coût de renouvellement. Puis, elle a un autre droit aussi, la temporaire, c'est qu'elle peut se transformer en assurance permanente n'importe quel temps aussi, quitte à diminuer le montant. Des fois, il y a des gens qui ont des temporaires de 100 000, on peut les transformer en 25 000 permanents. Permanents, c'est quoi? Bien, c'est nos vies entières. Que la prime est fixe, puis garantie, puis on est assuré toute notre vie. Là-dedans, il y a différents produits aussi. Il y en a qui peuvent, on peut finir d'arrêter de les payer à 65 ans, pendant 20 ans, avec valeur de rachat, sans valeur de rachat. Il y a différents produits là-dedans aussi, sans rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai une temporaire ou j'ai une permanente. Donc, permanente, c'est réglé pour tout le temps, mais ça coûte plus cher au début. Et temporaire, c'est pour une période temporaire. Si vous avez l'âge où est-ce que vous êtes rendu, si vous avez des temporaires, c'est peut-être le temps de regarder, de switcher en permanent. Mais ça, c'est votre conseiller. On peut vous donner une deuxième avis là-dessus. Pour faire une image de ça un peu, c'est que la temporaire, c'est comme si on serait alloyé. Ça fait un job, on a un toit sur la tête, on peut passer notre vie à logement aussi, mais on ne se ramasse pas de valeur. On subit les coûts d'augmentation, on peut même être d'or si le propriétaire vend, on n'a plus rien. Mais ça a fait le travail un bout. La permanente, l'autre image inverse de ça, c'est la maison qu'on s'achète. Elle coûte un peu plus cher au début, puis on finit, as-tu une porte de garage ou deux portes de garage? Tu sais, puis à un moment donné, on finit par les payer, puis on se retrouve avec quelque chose à l'autre bout. Mais chaque situation est différente. Si je rencontre une jeune famille qui a deux, trois enfants à charge, puis que les revenus sont de 30 000, 40 000 chacun, ce qui rentre dans l'analyse, c'est le remplacement de mon revenu, le remplacement de mon salaire. Si je décède, bien j'ai des enfants qui dépendent de moi. Donc c'est sûr que là, on va parler d'un plus gros montant d'assurance. Si on a un besoin de 200 000, 300 000, le jeune couple qui a plein de choses à mettre en place, la maison, les enfants, on sait que le budget sort de partout, est-ce qu'il va y avoir le budget pour s'acheter une permanente de 300 000? Je ne pense pas. On peut combiner les deux. On peut combiner un petit bout en temporaire, payer l'hypothèque, ces choses-là. Nos hypothèques, on assure ça pour 20 ans, 25 ans. Après ça, on est estombé, les temporaires, on n'assure pas une hypothèque toute la vie. Donc une combinaison des deux fait très, très bien la job. On peut commencer par un montant en permanent, puis combler la différence qu'on a besoin, 100 000, 200 000 en temporaire. Puis qu'après, on les laisse tomber ou on les transforme en assurance vie permanente quand on est rendu à la retraite ou tout ça. Donc, c'est ça un petit peu la distinction entre les deux types d'assurance. Je ne sais pas si ça vous indique un peu, puis qu'il y a des petites lumières qui s'allument, qui disent « Oups, je pense que j'ai une permanente » ou « je pense que j'ai une temporaire ». Puis il y a différentes solutions aussi associées à la situation. Est-ce que j'ai besoin d'une assurance conjointe au premier décès? On voit ça aussi. Tout existe. Il y a beaucoup, vous savez, il y a beaucoup de solutions. Si c'est pour uniquement la période d'un prêt, une assurance conjointe au premier décès va faire le travail. Si c'est pour, comme tantôt je vous expliquais, l'imposition au décès. Si j'ai une entreprise, puis qu'elle ne sera pas vendue ou que je prévois ne pas la vendre, puis que tôt ou tard il va y avoir de l'imposition au deuxième décès, bien il y a des assurances qui existent pour que ça paye lors du deuxième décès. C'est moins coûteux, ça paye plus tard, mais ça fait le travail. Aussi, il y a différentes nouvelles tendances aussi. J'en parle un petit peu là, mais je vais en reparler un petit peu à la fin. Les nouvelles tendances aussi qu'on voit beaucoup, c'est que les enfants qui paient la prime pour assurer leurs parents. Ça, on voit ça de plus en plus. Vous savez, quand je vous disais tantôt que l'assurance vie, c'est comme un outil financier à même titre qu'un investissement, à même titre qu'un placement. Effectivement, dans l'industrie, on voit ça de plus en plus, que les enfants, à deux, trois, ensemble, ils payent la prime, ils assurent leurs parents, et puis à la fin, bien c'est eux autres qui reçoivent le montant, font les trucs et tout ça. Ce tableau-là, en fin de compte, c'est le résumé de ce que je viens de dire là. C'est vraiment la ligne du bas quand on avance en âge, puis la ligne du côté, c'est les besoins qui changent avec l'âge. Vous savez, il y a un principe en assurance vie aussi, plus qu'on est jeune, moins que ça coûte cher. Donc, je dirais la première partie ici, là, c'est peut-être de zéro à 20 ans. Vous savez, si je suis seule, puis je suis étudiant, ou bon, quand on assure nos enfants, on les assure pour des montants peut-être de 20 000, 15 000, 10 000 en assurance vie permanente. Tu sais, c'est pas très coûteux, le montant n'est pas si élevé que ça, mais un enfant ne laisse pas personne dans le besoin. C'est le cycle de la vie, en fin de compte. Fait que là, nos enfants vont aux études, bon, tout ça, là, ils se marient, ou ils sont en couple, ils ont des enfants. Ici, on s'entend que si j'ai une hypothèque, que j'ai des enfants qui dépendent de moi, si j'ai des dettes et tout, puis que je décède, il y a plus de monde dans le trouble que quand j'étais tout seul. Et cette période-là de la vie, là, maison, bébé, hypothèque et tout, bien, elle est temporaire. Et les enfants quittent la maison familiale et tout, et après ça, bien, mon assurance vie permanente, si minime soit-il, que j'avais soit 25, 50, ou peu importe du montant, c'est pas ça, bien, là, elle me suit toute une vie. J'ai plus besoin de mes temporaires, j'ai plus besoin de nos grands capitaux. Rendu là, bien, vous autres, vous êtes rendus à cette étape-là. La question à se poser, bien, c'est les questions que, les choses que je soulevais tout à l'heure, bien, on est rendus qu'on parle de protection de patrimoine, l'imposition au décès et tout ça. Donc, ça, ça résume un petit peu, en fait, ce que je viens de vous expliquer au tableau-là. Maintenant, la sélection des risques, c'est souvent les questions qu'on se fait poser quand on est à un certain âge. « Je suis-tu assurable encore? Comment ça marche? Il y a du médical, sans médical? Comment ça fonctionne? » D'abord, on va parler de la sélection régulière. Quand on demande un contrat d'assurance vie, dans le fond, c'est la compagnie qui assume le risque. La compagnie, elle, elle a intérêt à ce qu'on vive le plus vieux possible, puis qu'on monte patte blanche le plus possible au niveau de la santé. Donc, c'est normal qu'elle va demander des garanties, dire « oui, je vais t'assurer, mais je veux savoir un petit peu toutes tes affaires. » Au niveau de la santé, je parle, là. Donc, elle veut connaître notre état de santé. Donc, quand on souscrit un contrat d'assurance vie, bien, on vous pose les petites questions médicales, historiques, antécédents et tout ça. Parfois, la compagnie, puis dépendamment de l'âge, ce qu'on est rendu, puis du montant qu'on demande, bien, il y a des paramédicales qui peuvent s'ajouter, un profil sanguin. Vous savez, il y a des normes. Les compagnies disent, à partir de tel âge, tel montant, bien, on demande une prise sanguine, on demande un paramédical et tout ça. Ils se réservent toujours le droit de demander ces informations-là. Vous n'avez pas à payer pour ça non plus, puis vous n'avez pas à vous déplacer. C'est les compagnies d'assurance qui payent ça, puis ils envoient un infirmier ou une infirmière à la maison pour les autres examens exigés. Puis aussi, on les autorise à aller dans le dossier médical aussi. Donc, parfois, ils vont dans le dossier médical pour avoir… Vous savez, nous autres, les conseillers, on n'est pas des médecins, puis les clients non plus. Donc, pour avoir leur juste vraiment la situation médicale, bien, ils vont dans le dossier médical. Ça peut extensionner les délais, mais bref, au moins, ils ont l'information exacte qu'ils veulent avoir. Et quand toute cette étude-là est faite, bien, les compagnies d'assurance, eux autres, ils ont le choix de dire oui ou ils ont le choix de dire non. S'ils disent non, bien, c'est un refus. Puis s'ils disent oui, bien, c'est beau, bingo, on a un contrat à bon et de forme dans la poche. Mais des fois, ils peuvent dire oui avec surprime aussi. Ça, des fois, on voit ça aussi. La compagnie dit oui, on va l'assurer, on va le couvrir, mais pour ce type de problématique de santé-là, ça va lui coûter un petit peu plus cher. Il y a des fois qu'il y a des surprimes qui sont permanentes. Il y a des fois qu'il y a des surprimes qui sont temporaires aussi ou qui sont… Tu sais, si c'est quelque chose qui dégénère, un problème de santé qui dégénère, bien, la compagnie va garder sa surprime tout le temps. Mais si c'est quelque chose qui peut s'améliorer, c'est pas moi, comme, mettons, je donne l'exemple souvent, là, mettons, arrêter de fumer, c'est pas long que ça a l'air qu'on revient en santé rapidement, là, que notre taux d'oxygène dans le sang s'améliore, ou si on a une perte de poids, bien, bien, là, des fois, ils peuvent donner une surprime, mais pour quelques années seulement. Si la situation est rétablie, ils enlèvent la surprime. Mais ça, c'est votre conseiller, là, qui va vous guider là-dedans. Mais de façon générale, la sélection régulière, c'est comme ça que ça marche. Les questions, la compagnie demande les examens qu'elle veut, puis après, bien, quand on a un contrat en bonnet de forme dans la poche, c'est correct. Tout le volet sans examen médical ou exigence médicale, ça, on a des compagnies pour ça, puis je vous dirais qu'ils se fignolent de plus en plus, et ils ont des très, très bons produits pour, justement, les personnes, soit qui avancent en âge ou qui ont une petite problématique de santé, puis qu'on risquerait d'avoir un refus à la sélection régulière. Puis, parfois, c'est pas si cher que ça de plus. Plutôt d'éviter un refus, d'éviter une surprime, des fois, c'est peut-être mieux d'aller dans le sang médical tout de suite. Quand on dit dans le sang médical, il y a peut-être quelques petites questions de qualification. La personne, il ne faut qu'elle réponde trois, quatre questions, puis là, on a différents produits. Parfois, il y a un minimum, un maximum. Des fois, on n'a peut-être pas tout le temps le choix des montants en sélection différée, qu'on appelle, ou émission simplifiée, je veux dire. Donc, il y a des produits pour ça aussi, sans question médicale. Puis, quand on est assuré, on est assuré aussi. C'est différent du deux ans, que ça ne paierait pas et tout ça. Là, on a déjà vu ça par le passé, il y en a encore, mais il y a des produits où est-ce que c'est sans question médicale, puis on est assuré tout de suite. Vous savez, on a du choix. Je vous dirais que maintenant, on peut assurer pas mal tout le monde. Il y a pas mal de choix. Ce qui se faisait avant, la science évolue, la technologie avance. Donc, c'est sûr qu'il y a probablement, les compagnies se sont ajustées à ça. On pense aussi que c'est peut-être le sang médical, peut-être plus pour les personnes âgées, mais pas nécessairement. Il peut y avoir des jeunes qui ont une problématique quelconque, puis on va envoyer à la sélection sans question médicale. Il va peut-être payer quelques dollars de plus, mais il va peut-être éviter un refus. C'est ça, il y a des jeunes qui ont des problèmes de santé aussi. Vous savez, les compagnies d'assurance, ils nous demandent notre état de santé, mais ils nous demandent aussi nos antécédents, puis ils nous demandent comment on vit notre vie aussi. Si je suis un jeune, quand même, que j'ai 20-25 ans, je suis supposé d'être en santé, mais que je fais des sports dangereux, je voyage dans des pays dangereux, j'ai à mon dossier peut-être une ivresse au maître. Bon, bien, pour la compagnie, tu viens de réduire ton espérance de vie, donc tu es plus à risque que d'autres. Fait que même pour les jeunes, on peut y aller dans le sang médical aussi. Il y en a même, je vous dirais aussi, qui ont peur des piqûres. J'en ai des clients que c'est « gare, envoyez-moi pas l'infirmière prendre une piqûre, je ne suis pas capable, c'est impossible. » Les examens, ils ne veulent pas rentrer dans tout ce processus-là, donc on va dans le sang médical. Parce que ça existe vraiment, le syndrome de la blouse blanche, là. Ça, je ne sais pas si vous le connaissez, le syndrome de la blouse blanche, l'infirmière qui va à la maison prendre la pression artérielle du client, puis quand avoir l'infirmière avec la pression monte, ça existe vraiment, ça. C'est pour ça qu'ils en prennent des fois deux, trois, là. Ils appellent ça vraiment le syndrome de la blouse blanche. Bon, ça fait que oui, il y a de tout. Il y a la sélection régulière puis il y a le sang médical. Et ça, c'est avec votre conseiller, c'est avec nous qu'on détermine. Tu sais, on vous pose des questions. Tu sais, un conseiller, là, qui vous rencontre, il vous pose toutes ces questions-là. Ce n'est pas pour notre satisfaction personnelle, là, c'est dans le but d'aider la personne. Il y avait un article, l'autre fois, que je lisais dans les revues financières, qui disait « Si votre conseiller ne vous pose pas de questions, posez-vous des questions. » Ça fait que tu sais, ça dit tout un peu, là. Ça fait que c'est sûr que nous autres, avant d'éviter un refus à quelqu'un ou une surprime, bien, on parle de ces choses-là. Si on a un doute un peu ou qu'il y a une problématique de santé, on va aller dans le sang médical, tu sais, on va vous guider là-dedans. On a parlé de l'analyse. Au départ, c'est ça. Il faut savoir de combien j'ai besoin. Après que je sais de combien j'ai besoin, puis que toute mon analyse est faite, puis on dit « Bon, bien, OK, on se part de ce chiffre-là. » Il y a différents produits associés à ça, différentes solutions. On va-tu dans le médical, dans le non-médical et tout ça. Et puis, on envoie ça à la compagnie. Puis, au retour, bien, on a un contrat en bonnet du forme dans la poche. Moi, je vous dirais d'en parler aussi à vos proches et à vos enfants. C'est des choses qui sont quand même importantes. Et puis, de faire l'inventaire aussi de vos trucs. Vous savez, si vous n'avez pas le temps de faire ces choses-là ou tout ça, les compagnies sont toujours capables de nous retrouver pour les réclamations de décès. On vous accompagne, on accompagne vos proches dans les réclamations de décès. C'est le rôle du conseiller. Donc, parfois, de n'en parler à nos enfants, dire où sont nos choses, nos contrats. Des fois, il n'y a peut-être pas tout le temps la carte d'affaires du conseiller, mais comme je vous dis, les compagnies sont toujours capables de nous retrouver. Donc, avec ça, vous facilitez la tâche, puis vous dormez sous vos deux oreilles. Là, je ne parle même pas de tout l'aspect juridique non plus. Je parle de mon travail. Donc, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect juridique. Ensuite, après, là, qu'il y ait d'autres professionnels, les notaires et tout ça. Ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est qu'on possède des solutions pour toutes les étapes de votre vie, que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour vos proches. Puis, ensemble, on peut déterminer quelles sont vos priorités aujourd'hui et celles de demain. L'assurance-vie, c'était le principal sujet de votre présentation d'aujourd'hui, mais votre conseiller en sécurité financière peut répondre aussi à tout autre volet, notamment le volet de placement. Une seconde opinion sur votre portefeuille aussi. C'est des choses qu'on peut faire. Bonifier votre valeur de patrimoine, votre CELI. Régime enregistré d'épargne-études, je me suis permis d'en parler là un peu. Vous savez, il y a des grands-parents qui veulent aider leurs petits-enfants ou qui veulent aider à mettre des choses en place. Le régime enregistré d'épargne-études, je me permets de vous en parler parce que ça fait partie des services financiers aussi, c'est pas uniquement que l'assurance. J'ai des grands-parents, eux autres, qui disent « Bon, bien, regarde, moi, notamment, j'avais un client qui se faisait longtemps, que j'avais tout assuré eux autres, puis ses enfants, puis même ses petits-enfants. Le monsieur, il a perdu sa conjointe. Puis lui, il me dit « Je voudrais regarder pour assurer mes petits-enfants, lui faire un cadeau, je prendrais ça comme un cadeau. » Puis les enfants avaient tout ce qu'il fallait de ce côté-là. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a ouvert un compte enregistré d'épargne-études pour ses petits-enfants. Ça fait que lui, il dit « Moi, je suis invité à la fête de mes petits-enfants, à chaque Noël, à chaque fête. » Puis il dit « C'est pas moi, c'était ma femme qui s'occupait de ça, d'aller acheter les jouets, les bébelles. Je suis pas à l'aise là-dedans d'arriver avec des cadeaux, mais je veux arriver avec de quoi? Je vais manger un morceau de gâteau à chaque fête. Je suis invité à chaque fête de mes petits-enfants. » Donc, lui, il a ouvert un régime enregistré d'épargne-études au nom de ses petits-enfants. Puis à chaque fois qu'il est invité à sa fête, il arrive avec sa petite enveloppe, son montant d'un chèque qui est faite pour le régime enregistré d'épargne-études. Là, au début, les enfants, ils savent pas trop c'est quoi, mais après, quand ils voyaient les relever puis qu'ils voyaient que ça a quand même de l'ampleur, ils sont bien contents. Donc, ça, c'est des choses aussi, quand je rencontre des gens de votre situation, il y en a qui veulent aider leur enfant ou leurs petits-enfants, bien, c'est des belles façons de le faire. Autant pour l'assurance-vie aussi, beaucoup de grands-parents n'ont fait. Quand on offre une assurance-vie à nos petits-enfants, on se dit « Bon, bien, en principe, je devrais partir avant eux autres. Comment est-ce qu'ils vont se payer la prime? Je vais-tu avoir le temps de payer tout ça? » Bien, il y a des garanties qui s'ajoutent à ça aussi, l'exonération des primes en cas de décès du preneur. Donc, si le grand-parent décède, bien, la prime continue de se payer pour l'enfant. Fait que bref, il y a plein de petites choses comme ça que quand on vous rencontre, on peut répondre à toutes ces questions-là. On est sensibilisés à l'assurance-vie. On le sait que c'est pour les autres. Ni vous, ni moi, on va profiter de notre assurance-vie. C'est vraiment pour les autres. Mais par contre, il y a toute la prestation du vivant aussi. Quand on parle d'assurance maladie grave, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Par contre, j'élaborerai peut-être pas trop sur l'assurance maladie grave. Ça existe. Ça, c'est une assurance qui nous verse un montant si toutefois on aurait des maladies graves comme des cancers AVC et tout ça. Mais je vous dirais vers où on s'en va le plus avec tout ce que je vous mentionnais tantôt qu'on vieillit de plus en plus. Vous savez, on va être une bonne gang tantôt à la retraite, puis être âgé, puis pour un bout, pour longtemps aussi. Mais par contre, est-ce que je vais vieillir en santé ou malade? Donc, il y a l'assurance soins de longue durée qui existe avec le vieillissement de la population, les services qui vont peut-être être moins présents, avec peu ou pas de familles aussi, parfois. Puis on peut avoir une grande famille, mais ce n'est pas nos enfants nécessairement qui vont s'occuper de nous si je suis malade. Donc, qu'est-ce qui m'arriverait si je suis en perte d'autonomie? Quelles conséquences financières seraient-ils? Mes enfants seraient-ils obligés de payer? C'est des questions, ça, que les gens se posent aussi. Si je suis en perte d'autonomie, puis je suis en attente pour avoir une place à quelque part, qui va s'en charger et tout? Donc, il y a l'assurance soins de longue durée qui existe. Ça, c'est une prestation de notre vivant. Les gens s'assurent pour recevoir un montant si on est en perte d'autonomie pour justement m'aider aux conséquences financières de cette perte d'autonomie-là qui me permet soit d'adapter ma maison, soit qui me permet de me payer quelqu'un ou de payer des soins. Bon, c'est vraiment vers la tendance vers laquelle on s'en va avec la longévité et tout ça. Aussi, je vous ai parlé tantôt rapidement d'une autre tendance ou d'une autre stratégie qui fait très, très bien le travail puis qu'on n'est pas, je dirais, on n'est pas très enclin à n'entendre parler ou tout ça. C'est les enfants qui assurent leurs parents. Vraiment, ça, vous savez, des fois, nos budgets sont limités ou tout ça, qu'on veut bien faire ou on veut laisser des choses à nos enfants. Il y a des enfants qu'à un ou deux enfants, comme j'expliquais tantôt, assurent le parent puis c'est eux autres qui payent la prime. Donc, on a l'impression, des fois, les gens disent, « Ouais, mais je ne veux pas faire de l'argent sur le dos de mes parents. » Ce n'est pas tout à fait de même. Il faut enlever comme l'émotion à côté de ça. Il faut regarder l'outil financier d'une assurance vie, comme un investissement qu'on laisse ou comme un épargne. Donc, ça, ça peut être avantageux. C'est quelque chose que de plus en plus, je vous dirais, là, qui nous est demandé. L'exemple de trois enfants d'une même famille qui voulaient assurer leur mère puis dire, « Ben, mais regarde, on va payer comme un investissement et puis on va assurer notre mère lors du décès. Ben, on va avoir une somme. » Puis, au début, tout le monde était un peu comme réticent. Mais après ça, quand le conseiller explique un peu à quoi va servir, ben, la petite madame était vraiment contente de pouvoir faire quelque chose pour ses enfants. puis c'était une belle façon de le faire. L'assurance vie, c'est vraiment un outil fort utile pour bien des choses. Pas juste pour payer des frais funéraires. C'est notre rôle comme conseiller de vous dire toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Puis ça, ben, c'est en parlant avec vous autres, puis c'est en faisant l'analyse, puis c'est en discutant qu'on vous offre les solutions ou les propositions. Donc, en conclusion, votre planification personnelle doit notamment prendre en considération les éléments suivants. Toutes vos finances personnelles, dans le fond, c'est notre budget. Le contrat qu'on est capable de se payer, notre budget. Vos protections, placements ou épargnes, retraites. Et les autres, ben, là, c'est les successions, fiscalité, tous les aspects juridiques. Ça, c'est d'autres professionnels qui s'en occupent. Donc, je vous remercie. Ça fait un peu le tour du sujet qui me passionne. J'espère que ça vous a passionné autant que moi, ça me passionne, les services financiers. Merci. Moi, j'ai une question concernant le chalin, là. Un couple ou un chalin, le premier décède, bon, c'est correct, ça va à l'autre. Mais la juste valeur marchande, là, au deuxième, à la deuxième personne, est-ce qu'elle est calculée au moment où elle hérite du... Non, c'est calculé. C'est l'art de mon décès, la loi de l'impôt puis de la fiscalité, là, ce qu'il faut retenir, c'est à mon décès, je suis présumée à avoir vendu tous mes biens à la juste valeur marchande. Pour le premier, le premier. Mettons, le monsieur décède, là, dans un couple. Fait que là, la juste valeur marchande... Non, c'est pas là. C'est roulé au conjoint. C'est roulé au conjoint, mais la juste valeur marchande n'apporte pas au décès du premier conjoint. Non, c'est roulé... Oui, c'est ça. Merci. Ça fait plaisir. France. Bonjour. Bonjour. France Gagnon. Bonjour. Je pose une question au sujet de la portion sans médical. Oui. OK. En fait, j'ai deux questions. Vous avez dit... Oh, ils vont vous poser trois, quatre questions. Moi, j'aimerais savoir quelles sont ces questions-là. Puis, vous avez dit que ça coûte quelques dollars de plus. Oui. Je voudrais savoir si c'est une pièce ou sans pièce. Merci. OK. Pour les questions, quand je dis... Dans le sang médical, on dit que c'est sans question médicale, mais c'est des questions de qualification. Donc, dépendamment des compagnies. Ça fait que c'est pour ça que ça va être assez difficile de répondre, mais ça va peut-être, mettons, être dans les cinq dernières années, il y a-t-elle-lui telle affaire, telle affaire, puis là, on se classe pour un autre produit, pour un autre produit, dépendamment des questions à lesquelles on a répondu. Ce n'est pas les questions... Ils n'iront pas dans le dossier médical puis ils n'iront pas au MIB, mais c'est des questions de qualification. C'est pour ça que c'est différent. OK? Puis ça, c'est avec votre conseiller qu'on les répond puis on dit, OK, oui, on y va vers ce produit-là ou vers un autre. Ça, c'est les questions de qualification dans le sang médical. Puis, quand je dis que c'est quelques dollars de plus, c'est sûr, ça dépend de notre âge, ça dépend du montant. Puis, je ne peux pas vraiment vous dire combien de plus? Parce qu'en assurance, si je suis une femme non-fumeuse, ce n'est pas la même affaire qu'un homme. Les hommes, ça coûte plus cher en assurance en passant. Toujours. C'est vrai. Autant en assurance de salaire qu'en assurance de vie. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis fumeuse, non-fumeuse? Puis, quel âge? Donc, oui, le sang médical, parfois, il est un petit peu plus dispendieux. Mais quand on a besoin d'une assurance qu'on n'en a pas, bien, c'est un plan B, ou qu'on a toujours eu des refus, ça fait le travail. C'est qui qui va me dire si j'ai les bonnes assurances pour moi? Si, disons, que je fais l'épuration aujourd'hui, demain matin, puis j'ai l'humain, tout, je t'amène ça, je t'amène ça, puis tu vas me dire, bien, reste de même, c'est correct, mais moi, c'est... ou bien, tu serais mieux conseiller, là? C'est ça, c'est votre conseiller, c'est moi. Si, mettons, que vous me rencontrez, vous dites, regarde, veux-tu regarder un oeil de ce que j'ai, puis avec les informations que je vous ai données, les gens, habituellement, ils commencent à savoir, OK, j'ai une temporaire, j'ai une permanente, c'est-tu suffisant? C'est ensemble qu'on le voit. Quand c'est correct, c'est correct. Quand on ne remplace pas ça, on peut bonifier certaines choses, mais quand c'est correct, c'est correct, on le dit aussi, si on a lieu de modifier ou d'en ajouter. Mais c'est votre conseiller en sécurité financière qui va faire le travail avec vous. Ce serait une question un petit peu débordante, ce que vous avez dit, mais quand même, qui est liée à nos âges. La plupart de nous, on a transformé nos réels en fers, parce qu'il y a une limite de temps. Lors d'un décès, nos héritiers peuvent-ils transférer ces montants-là dans leur propre réel, par exemple, nos héritiers sont probablement plus jeunes que nous, sans avoir à payer d'impôts. Vous savez, lors d'un décès, l'imposition, on ne s'en tirera pas. Donc là, c'est peut-être plus, je dirais, ce serait peut-être plus une question personnelle de regarder comment est-ce que la situation propre à chacun versus qui va hériter aussi. Ça va-t-il aller dans la succession ou directement à personne? C'est-tu des fonds distincts? Des fonds distincts, c'est directement avec un bénéficiaire. Là, on rentre peut-être plus dans le pointu, je dirais. Mais ce que j'aurais à vous dire, c'est que l'impôt, on ne s'en tirera pas jamais, même à notre décès. Mais il y a des façons d'éviter des choses et tout ça. Comme je vous dis, il y a l'aspect juridique aussi. Les gens, ils ont un testament, sans testament, comment c'est organisé. Je ne veux pas aller d'ordre général, c'est trop pointu quand c'est nos épargnes et les fers. Dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans la vie? Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Merci. En terminant, je voudrais vous remercier de votre présence à tous et à toutes. Je voudrais vous inviter au déjeuner du 16 mars. Le déjeuner du 16 mars, ça va être les nouveautés au niveau funéraire. Ça va être M. Michel Leclerc qui va venir vous parler des nouveautés au niveau funéraire. Parfait, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501